Parmi ces 20 jeunes, bénéficiaires d'une formation dans une haute école pour obtenir un permis de conduire. 8 d'entre eux ont été recrutés par une structure qui exerce dans le transport en commun. Avant d'obtenir ce taxi, j'étais formé en l'exercice industriel. Mais sur ce, depuis un bon nombre d'années, je n'ai pas pu trouver un emploi stable et fiable. J'avais du mal à joindre les deux bouts. Pour le moment, je travaille pour être propriétaire. De mon propre véhicule. Et j'exode mes confrères à suivre mon exemple pour leur permettre d'aller de l'avant. Les 12 autres, tous habitants du quartier derrière l'école normale supérieure dans le premier arrondissement de Livreville, vont poursuivre la formation à l'issue de laquelle ils se verront doter de moyens de sortir du chômage. L'un d'entre eux est un étudiant. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir une formation gratuitement. Cette formation, je vais vraiment tout faire pour la mettre en valeur. Avant, j'ai une activité de bois. Donc, on essaie de faire des meubles. Mais pour livrer les meubles, c'est compliqué. Il n'y a pas de véhicule. En ayant déjà un permis, je peux me lancer pour faire la livraison des meubles. Vraiment, il y a plusieurs choses que je vais pouvoir faire grâce à ça. C'est vraiment une très grande opportunité. Le bienfaiteur a souhaité garder l'anonymat. Ce projet a pour ambition d'autonomiser 100 jeunes des quartiers de la capitale gabonaise en quête d'emploi. C'est vraiment une très grande opportunité.